Sur la dernière note, c'est une note qui est très très longue. On entendait la cloche de l'église qui s'est mise à sonner. Et c'était vraiment un moment comme si le ton s'était complètement arrêté avec le coucher de soleil aussi qui est arrivé. Plus la cloche, plus cette note qui est interminable comme la fin d'une vie et d'une histoire. Et voilà, c'était là où j'étais peut-être le plus touché. Après le bombardement, on s'est posé la question avec la famille, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Parce que dans les moments où la vie est en danger, on n'a qu'une envie, c'est de survivre. Mais une fois que la vie n'est plus en danger, il y a une reconstruction dans le pays qui est peut-être même plus difficile parce qu'on n'a plus nos repères. Et mes parents ont eu une vision de vouloir quitter la Yougoslavie à ce moment-là et de continuer la vie ailleurs. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en France pour continuer nos études, pour continuer notre chemin musical. Il ne faut pas rester à un seul endroit. Il faut se déplacer dans le monde et il faut connaître différentes cultures pour faire de nous une autre personnalité un peu plus riche. Quand on est arrivé en France, c'était vraiment très, très différent de ce qu'on avait vécu là-bas. Rien que pour mes parents de quitter les postes qu'ils avaient, le boulot qu'ils avaient en Serbie, ça n'avait rien à voir avec la France. Nous, avec mes sœurs, nous avions l'habitude de jouer dans des salles de concert, des vrais concerts. On s'est retrouvés en France sans rien au tout début. Du coup, on a joué dans la métro. On a continué nos concerts sous terre. Et c'était finalement une super expérience parce que c'est là où j'ai préparé mon concours d'entrée pour le Conservatoire de Paris. Et j'ai travaillé tous les bacs, tous les partitas de bac, les caprices de Paganini, les sonnats de Brahms, je me rappelle, dans le métro. Et voilà, c'est une période aussi qui nous fait comprendre que tout peut arriver aussi dans la vie et qu'il n'y a pas de règles. Et que plein de choses ne dépendent pas de nous aussi. La Chéhérasa de Rimsky-Korsakov, c'est une pièce que j'ai écoutée finalement depuis toujours. Mais que j'ai vraiment été touché pour la première fois il y a quelques années lors d'une tournée avec l'orchestre à Borussan Istanbul à Philharmonic. Ils ont joué ça en deuxième partie du concert. Et je me rappelle que pendant un quart d'heure, j'arrivais plus du tout à trouver les mots. J'étais tellement touché. Ils avaient une magnifique version avec des instruments traditionnels aussi. Et ça m'avait donné l'idée en fait de jouer cette musique avec l'ensemble que j'aime le plus, avec double sens. Et de demander à Alexandre Sedlard de réécrire une nouvelle version pour une autre formation de cette belle pièce. Je trouve que c'est important aussi pour les interprètes de pouvoir revisiter et réarranger des grandes œuvres qui ne sont pas forcément écrites pour leurs instruments. Et c'était un vrai défi, je pensais, pour Sedlard, et pour moi en tant que violoniste à chercher plus profondément les différentes sonorités, les différents esprits, tout en gardant aussi le compte. Essayer de raconter mille et une histoires à travers Sherazade.